C'est cette loi qu'il faut geler, ce n'est pas les jours de repos, ce n'est pas les salaires. Nous recevons des messages de colère de la part d'agents communaux, d'hommes et de femmes qui travaillent dans les écoles, dans les collèges, les départements, pour la voirie, les espaces verts, qui apprennent de la part de leur collectivité qu'ils vont perdre des jours de congés. Parfois, ils vont perdre 8 à 10 jours de congés sur l'année. C'est effectivement une loi qui a été votée par la majorité En Marche, à la demande du président de la République, en 2019, et qui impose à tous les fonctionnaires de travailler 1 607 heures et donc de perdre les jours de congés qui leur étaient accordés par leur mairie, leur département. Parfois, c'était une journée de congés tous les 5 ans. Ce sont des régimes dérogatoires. C'est la journée du maire, la journée du président de région. Et ça va de pair avec la fonction publique territoriale et les faibles salaires que certains ont. C'est pourtant eux qui ont été envoyés en première ligne dans les écoles, dans les lycées, les collèges, dans la restauration scolaire, pour aller distribuer les repas aux personnes âgées. Et en guise de remerciement, ce gouvernement demande à ce que la loi soit strictement appliquée. D'ici le 30 juin 2021, les maires, les présidents d'agglomérations de départements de région sont obligés de convoquer tous les agents et de leur dire que ces journées de repos supplémentaires auxquelles ils avaient le droit seront tout simplement supprimées. Voilà comment on remercie tous ces hommes et ces femmes des catégories C qui parfois vivent depuis des années avec un salaire qui n'évolue pas, parce que le point d'indice a été gelé. C'est cette loi qu'il faut geler. Ce n'est pas les jours de repos, ce n'est pas les salaires. Alors, je vous invite à signer très largement cette pétition jusqu'au mois de juin. Demandons au Premier ministre, demandons à la ministre de la Fonction publique, Mme Amélie de Montchalin, de suspendre ce texte de loi qui ne vise qu'à une seule chose, c'est faire des économies, encore une fois, sur le dos de notre fonction publique.